Alors j'en ai encore une fois de plus, saluer Marie-Cécile qui était ici avec nous, pour la première fois, qui vient de Gourdon, Dorma ? Un Gourdon, hein ? Gourdon, hein ? Gourdon, donc, voilà, bienvenue ! Merci. Bienvenue, et bienvenue aussi, bien sûr, à vous autres. On va poursuivre notre étude sur l'évangile de Marc, on va suivre et terminer notre entretien entre Jésus et le jeune homme riche. Alors j'espère que vous avez retenu un maximum de points, ces points qui nous permettront de réaliser vraiment qui est le Seigneur, vers qui on s'approche quand on s'approche du Seigneur ou de notre Dieu. Et ce matin, nous allons reprendre donc avec Marc, chapitre 10, à partir du verset 22 jusqu'au verset 27. Marc, chapitre 10, verset 22 à 27. Mais, affligé de cette parole, il s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il est difficile pour ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Ses disciples étaient fort étonnés de ce discours, mais Jésus, reprenant la parole, leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus aisé qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille, qu'il ne l'est qu'un riche entre dans le royaume de Dieu. Ils furent encore plus étonnés, et ils se disaient l'un à l'autre, et qui peut donc être sauvé ? Mais Jésus, la regardant, leur dit, cela est tout simplement impossible aux hommes, mais non à Dieu, car toutes choses sont possibles à Dieu. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous permets d'ouvrir ta parole ce matin dans ta maison. Nous voulons te demander de nous préparer spirituellement, d'ouvrir notre intelligence, nos oreilles, notre compréhension, afin que nous puissions comprendre ton enseignement à tes disciples, mais aussi à ce jeune homme qui s'en va tout triste à cause de ses biens, de ses richesses. Aide-nous à ne pas nous confier nos richesses ici-bas, mais plutôt à regarder vers le ciel que tu as préparé pour nous, dans le ciel et pour l'éternité. Seigneur, parle-nous ce matin, instruis-nous et conduis-nous, et que toute notre vie soit pour ta gloire. C'est en ton nom que je te prie. Donc, essayez de vous souvenir de ce que nous avons déjà dit, de ce que le Seigneur a dit au jeune homme riche, ce que le jeune homme riche a dit, ce qu'il est venu chercher auprès du bon maître. Vous vous souvenez ? Alors, souvenez-vous du jeune homme, de son attitude, de son désir, de son cœur, de ses pratiques, des commandements, et enfin, de sa déception. Rappelons-nous aussi l'attitude de Christ, son attention envers le jeune homme, ses regards, son amour même pour le jeune homme. Mais aussi, son enseignement, et sa demande de mise en pratique, avec le dixième et dernier commandement, comme on l'a vu la semaine dernière. Rappelez-vous également, j'en ai parlé la semaine dernière, la semaine d'avant, et peut-être même encore la semaine précédente. Rappelez-vous bien, de la différence que l'on trouve entre l'Évangile de et selon Christ, et l'Évangile qui est malheureusement trop souvent répandu selon l'homme et ce que l'homme a envie d'entendre. Et on va revenir un petit peu sur tout ça ce matin pour conclure la rencontre entre le Seigneur et le jeune homme riche. Revenons maintenant à notre jeune homme riche et à son attitude envers le Seigneur. Premièrement, comment est-ce qu'il arrive ? En courant. Ça veut dire qu'il était pressé de certainement rencontrer le Seigneur, avant qu'il peut être qu'il ne reparte. Il était pressé d'entendre la réponse qu'il est venu chercher. Donc, il arrive en courant vers le Fils de Dieu, même si, au début en tout cas, il ne le considérait pas encore comme tel. Ce jeune homme voyait un bon rabbin, un grand rabbin, quelqu'un, un homme influent, mais il ne voyait pas Jésus-Christ, Fils de Dieu, il ne voyait pas Jésus-Christ, Dieu. Et à la fin de la discussion entre lui et le Seigneur, nous avons vu, nous avons lu qu'il repart triste, beaucoup plus triste que quand il est arrivé. Alors, je voudrais me servir de sa malheureuse expérience pour décrire, malheureusement, des gens qui paraissent avoir une bonne attitude envers l'Évangile. Vous verrez qu'il y a de bons parallèles qui pourront être faits avec la parole du Seigneur. Ceux qui entendent la parole, qui la ressortent avec joie, ça prend. En tout cas, on a l'impression que la parole, l'Évangile, prend dans leur cœur, mais dès qu'il y a des problèmes, des conflits, des difficultés, il n'y a plus personne. Vous allez voir qu'entre le jeune homme riche et Jésus, et la parole du Seigneur, il y a beaucoup de ressemblances, beaucoup de parallèles. Donc, je reviens sur la malheureuse expérience pour décrire des gens qui paraissent avoir une bonne attitude envers l'Évangile. Ceux qui laissent entrevoir un avenir prometteur dans le Seigneur, et qui pourtant, peuvent nous laisser dans une grande déception lorsqu'ils s'éloignent de celui vers qui ils sont venus un jour. Pour ne plus jamais revenir à l'exemple du jeune homme riche. Je ne pense pas, parce que la vie ne nous en parle pas, mais je ne pense pas que le jeune homme ait revenu une seconde fois vers le Seigneur pour reposer la même question. Pourtant, son attitude était plutôt positive, favorable, pour recevoir le salut. Mais on prenait la suite. J'aimerais vous poser une question ce matin. N'avons-nous jamais été tristes, au fond de nous, de voir partir ceux qui paraissaient chercher le Seigneur, et qui semblaient même l'avoir trouvé ? Vous savez, malheureusement, des gens comme ça, il y en a dans toutes les églises. Des gens qui viennent pendant un certain temps, et puis, on a vraiment l'impression, nous, que la personne a compris l'Évangile, que la personne a réellement reçu le Seigneur, mais après un moment, à cause, je ne sais pas, de difficultés, de circonstances défavorables, on ne retrouve plus jamais la personne. Alors, Christ va se servir de l'exemple du jeune homme pour instruire ses disciples. À partir du verset 23, il dit, il se tourne vers les disciples, le jeune homme est parti, il se tourne vers les disciples, et il leur dit, qu'il est difficile pour ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Et ses disciples, il faut être étonné de ce discours, mais Jésus, reprenant la parole, leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Deux fois, il répète la même chose. Verset 25. Il est plus aidé qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille qu'il n'est qu'un riche entre dans le royaume de Dieu. Alors, je vais juste faire une petite, je vous l'ai déjà expliqué, mais j'ouvre et je referme la parenthèse pour nos auditeurs que je salue. Quand le Seigneur dit au verset 25 qu'il est plus facile pour un chameau passer par le trou d'une aiguille, ce n'est pas une aiguille à coudre. Une aiguille, un trou d'aiguille, c'est la forme qu'avaient les portes à l'époque. Un peu comme si vous avez déjà fait une couture. Si vous n'avez jamais fait une couture, vous avez déjà vu à quoi ressemblait une aiguille à coudre. Le petit trou par lequel on passe le fil. C'est plutôt un petit peu comme ça. Le trou d'une aiguille dont le Seigneur parle, ce n'est pas pour coudre, ce sont les portes qui ont cette forme-là. Et généralement, le chameau était chargé, était plein, et donc en principe, on déchargeait en tout cas une certaine partie du chameau pour que le chameau puisse passer. Et là, le Seigneur dit, il est plus facile un chameau chargé comme il est de passer par le trou d'une aiguille qui a un risque de rentrer dans le royaume de Dieu. Et au verset 26, et ils furent encore plus étonnés, et ils se disaient l'un à l'autre, et qui donc peut être sauvé ? Je pense que c'est la meilleure question de tout ce passage que nous voyons depuis quatre semaines. Les disciples posent une très bonne question et disent, qui dans ce cas peut être sauvé ? Ce jeune homme riche vient en courant, il est plein de zèvres, et il repart plus triste encore, et même sans salut, et même sans réponse. Enfin, en tout cas, pas la réponse qu'il attendait. Verset 27, Jésus, le regardant, leur dit, il répond à la question, qui peut être sauvé ? Les disciples disent, qui peut être sauvé ? Jésus dit, cela est impossible aux hommes, mais pas à Dieu, car toutes choses sont possibles à Dieu. Est-ce que vous voyez ici l'étonnement des disciples ? Et ces disciples furent étonnés de ce discours c'est ce que nous lisons verset 24, et un peu plus loin verset 26, nous lisons, et ils furent encore plus étonnés. Pourquoi était-il étonné ? Parce qu'ils se demandaient, ils se posaient une bonne question, dans ce cas, qui peut être sauvé ? Ils commencent en fait à comprendre que l'homme, même l'homme le plus prometteur, humainement parlant, ne peut pas atteindre le salut par lui-même. Ce salut dont Dieu seul est l'auteur et le donateur. En fait, Jésus était en train de dire à ses disciples que non seulement ce n'est pas seulement difficile à l'homme d'être sauvé, il dit tout simplement c'est impossible. Il ne dit pas ça va être compliqué, ça va être difficile, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de pratiques, non, il dit c'est impossible. Voilà pourquoi je reviens à l'enseignement que nous avons aujourd'hui dans beaucoup d'églises. Cet enseignement qui consiste à dire, et écoutez bien ce que je veux dire, et attendez aussi la suite avant d'être surpris ou étonné. Cet enseignement qui consiste à dire dans certaines églises, vous voulez recevoir Christ dans votre vie comme votre Seigneur le Sauveur ? Rien de plus facile, croyez en lui, confessez vos péchés et acceptez-le, priez avec moi trois ou quatre petites phrases et le tour est joué. Et croyez-moi, nous trouvons, entre guillemets, cette formule magique dans beaucoup de milieux évangéliques. Il est clair que Jésus a demandé l'impossible à notre jeune homme Richard. Lorsqu'il lui demande de vendre tous ses biens et de partager son argent avec les pauvres. Mais vous savez pourquoi cela était impossible pour lui ? Jean, entre autres, répond à la question dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 34. Il dit, Jésus leur répondit en vérité, en vérité, je vous dis que quiconque s'adonne au péché est esclave du péché. Paul, en 2 Timothée, chapitre 2, verset 26, dira encore, et qu'il sort de l'ivresse des pièges du diable qui les tient captifs et soumis à sa volonté. J'aime bien le terme que Paul utilise, l'ivresse des pièges. Quand on est ivre, est-ce qu'on est totalement conscient de ce qu'on peut dire ou de ce qu'on peut faire ? Moi, je... Vous me connaissez, je n'ai jamais vu, donc je ne pourrais pas répondre à la question. Je ne vous demande pas si vous avez bu et vous pouvez répondre, ça ne veut pas dire que vous buvez. mais quand on est totalement ivre, est-ce qu'on est complètement conscient de ce que l'on dit et de ce que l'on fait ? Non. On a déjà du mal à marcher droit. Alors, à réfléchir, à penser, à dire parfois des choses concrètes que ce n'est pas toujours le cas. Paul dit qu'il sort de l'ivresse des pièges. Ça, c'est intéressant parce que je ne pense pas avoir demandé à quelqu'un qui était ivre de dire écoute, ne prends pas ta voiture parce que tu risques de partir mais tu risques de ne jamais arriver. Je pense que ça n'est jamais arrivé. Mais, si vous dites à quelqu'un ne prends pas la voiture, il y a de fortes chances, ce n'est pas toujours le cas, mais il y a de fortes chances que la personne qui est ivre vous réponde quoi ? Je gère. Je gère. Il pense gérer. Mais si on ne marche pas droit, on va avoir beaucoup de mal à faire avancer la voiture droit devant. Mais pourtant, je gère. presque, on dirait, mais ce n'est pas la première fois. Mais ça risque d'être la dernière fois. Paul dit, il faut qu'il sorte de l'ivresse. On a expliqué l'ivresse. Et en plus, des pièges du diable qui les tient captifs et soumis à sa volonté. L'exemple du jeune homme, il avait des richesses, de grands biens. Si nous avions été à la place du jeune homme, peut-être que nous aurions réagi de la même manière. Pourquoi ? Peut-être parce que Satan, qui nous tient dans l'ivresse de ses pièges, nous ferait penser que il est en train de te demander de te débarrasser de tes biens, mais tu peux quand même être sauvé tout en gardant tes biens. donc s'il n'est pas prêt à te donner son saleux avec tes biens, va voir autre part. Et comme on est dans l'ivresse des pièges de Satan, on pense être capable de comprendre, de réfléchir et de choisir pour nous-mêmes. En fait, le jeune homme était esclave de Satan et que ce soit à l'époque ou qu'il n'y a pas très longtemps, un esclave, est-ce qu'il pouvait se libérer tout seul ? Ce n'est pas possible. Donc cet homme était esclave de Satan qui le tenait captif à sa volonté parce que son intelligence était tordue, ses sentiments étaient entachés et sa volonté soumise à celle du diable et ne le savait pas. Mais c'était le cas. Autrement dit, le jeune homme qui soit riche ou même pauvre n'avait aucune possibilité en lui-même d'obéir aux exigences de l'Évangile de se repentir et de croire. C'est exactement ce que nous dit Jérémie au chapitre 13 verset 23. Jérémie dit l'Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau et le léopard s'étache ? C'est une question qu'il pose et il continue et il dit alors pourriez-vous aussi faire quelques biens vous qui êtes accoutumés à faire le mal ? La réponse que Jérémie nous donne à la question ne laisse pas de place aux doutes. Si l'Éthiopien ne peut pas changer la couleur de sa peau, si le léopard ne peut pas changer ses tâches, pouvons-nous vraiment croire que l'homme qui est habitué à faire le mal peut s'arrêter de le faire du jour au lendemain ? Comme ça ? Même on a visionné un film pour en passer plus tard à l'Église Paul, apôtre de Jésus-Christ qui était un grand homme mais ça restait quand même un pécheur pardonné, justifié, sauvé mais je pense que d'une manière ou d'une autre il commettait parfois encore des péchés. Ça peut être le cas pour nous également que nous soyons dans la foi depuis six mois ou depuis soixante ans parce que c'est notre nature. Le jeune homme riche devait se repentir mais il ne possédait pas le pouvoir en lui-même. Il n'y avait pas cette étincelle de bonté qui en lui qui aurait pu inciter son cœur ou même sa volonté à accepter l'invitation de Christ. A aucun moment en tout cas en lisant la parole du Seigneur à aucun moment on voit le jeune homme réfléchir en train de dire bon j'ai le choix je suis riche j'ai tout ce qu'il faut et qu'est-ce c'est le plus important pour moi ? La vie éternelle ou mon bien ici-bas ? Est-ce que j'abandonne tout pour le meilleur ou est-ce que je garde tout pour profiter au maximum ici-bas ? On ne voit pas ça parce qu'il avait déjà fait son choix je ne vais pas abandonner dilapider donner mes biens mes richesses aux autres Quand le Seigneur l'invita avec sincérité en lui disant viens et suis-moi il savait que le Seigneur savait que personne ne peut venir à lui si le Père qui a envoyé le Seigneur ne l'attire Jean chapitre 6 Même la volonté du jeune homme n'aurait jamais choisi par elle-même de se saisir de l'offre du salut et vous savez pourquoi ? Tout simplement parce que celui qui parvient à croire en Jésus Christ est né de la naissance non du sang ni de la volonté de la chair ni de la volonté de l'homme mais de la volonté de qui ? De Dieu Celui qui parvient à croire en Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur parce que vous avez des gens des millions de gens presque j'ai envie de dire des milliards de gens qui croient dans l'existence il y a 2000 ans d'un homme qui s'appelle Jésus mais pourquoi ça s'arrête là ? Moi je vous parle de celui qui parvient à croire en Jésus Christ Seigneur Sauveur Fils de Dieu Ressuscité cette personne est née non pas du sang donc charnellement parlant ni de sa propre volonté mais de celle de Dieu C'est le Seigneur qui parle avec Nicolème L'évangélisation d'aujourd'hui se fonde sur la supposition que Dieu a déjà accompli tout son possible pour sauver l'homme et puis on va dépeindre Dieu comme un être plein de bénévolance qui a été aussi loin qu'il le pouvait et puis maintenant Dieu attend assis au bord d'un nuage là-haut que l'homme veuille bien se tourner vers lui Est-ce que vous savez ce qu'est la bénévolence ? Je ne vais pas inventer le mot Est-ce que vous savez ce qu'est la bénévolence ? La bénévolence c'est une disposition à tolérer à vouloir le bien d'autrui avec la volonté de le rendre heureux Mais c'est pour vous dire que si nous adhérons à cette idée nous faisons de notre Dieu un personnage qui se tient là réduit à l'état d'observateur parce que lui de son côté il a fait ce qu'il pouvait ou en tout cas il a fait ce qu'il devait faire mais maintenant il attend réduit à l'état d'observateur attendant de voir si l'homme pécheur acceptera ou pas son pauvre fils Jésus-Christ qui n'a aucune influence sur l'homme et qui attend lui aussi en espérant que quelqu'un veuille bien le laisser entrer dans sa vie Je vais résumer ça très simplement Est-ce que vous pensez que Dieu et donc Jésus-Christ sont souverains qui le pense Est-ce que quelqu'un en deux mots peut me donner une définition de la souveraineté je ne parle pas de la souveraineté de Dieu le terme souverain Est-ce que quelqu'un peut me donner une définition du mot souveraineté Quelqu'un qui peut tout Quelqu'un qui peut tout On croit que Dieu peut tout Mais si on applique l'évangile selon l'homme pour l'homme on fait de Dieu un Dieu qui n'est plus souverain mais on fait de Dieu et de Jésus-Christ un Dieu qui attend patiemment ou impatiemment que nous pécheurs nous décidions un jour de nous tourner vers lui Est-ce que c'est le Dieu qu'il y a là Non Alors je ne peux pas mettre en doute le fait que recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur consiste en un acte de notre volonté Et là vous êtes en train de vous dire il est en train de se contredire Non, non, non écoutez bien faire la fin Le fait de recevoir de reconnaître Jésus-Christ en Seigneur Sauveur de ma vie à cause de mes péchés qu'il a pris sur lui les péchés sur la croix qu'il est mort et qu'il est ressuscité trois jours après croire ça et l'accepter consiste effectivement en un acte de notre volonté Mais de quelle manière notre volonté en vient-elle à faire confiance à Christ Hier on ne se faisait pas confiance à Christ et aujourd'hui on fait confiance à Christ Pourquoi ? N'importe quel homme vient au monde avec une antipathie pour la vérité presque même pour certaines personnes pas toutes pas toutes mais certaines personnes avec une haine pour Dieu et hier on parlait et je disais il y a des gens et j'ai rencontré des gens dans ça peut-être vous aussi il y a des gens qui qui n'aiment pas pour ne pas dire qui est Dieu et pourtant ils ne croient pas en Dieu comment est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on peut haïr ou ne pas aimer quelqu'un qui selon nous n'existe pas ça est compliqué quand même donc je disais que n'importe quel homme vient au monde avec une antipathie pour la vérité c'est-à-dire qu'il n'aime pas du tout la vérité avec une haine éventuellement pour Dieu et même le refus de se soumettre à ses exigences on le voit avec le jeune homme riche alors que se passe-t-il comment notre volonté peut-elle s'engager pour Christ et dire oui je sais que tu es mon Seigneur et mon Sauveur que tu as pris sur toi mes péchés tu es mort sur la croix et tu es ressuscité trois jours plus tard et puis tu reviendras comment est-ce que d'un discours on passe à un autre discours l'évangélisation d'aujourd'hui insiste pour dire que l'homme possède en lui-même la capacité innée de se repentir et de croire à n'importe quel moment pourtant que dit le Seigneur cela qui sera sauvé cela est impossible aux hommes donc qui faut-il croire les hommes ou Dieu c'est très simple quand même nous aussi nous pouvons poser la même question que les disciples qui peut donc être sauvé Jésus nous donne la réponse si cela est impossible aux hommes ce ne l'est pas pour Dieu ce Dieu que nous trouvons dans la Bible et qui seul peut changer des cœurs de pierre en cœurs de chair on voit Jérémie qui dit de la part de Dieu je vous donnerai un cœur nouveau je mettrai en vous un esprit nouveau j'entourerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair je mettrai en vous mon esprit je ferai que vous marchiez dans mes statuts et que vous gardiez mes ordonnances pour les pratiquer et vous habiterez dans le pays que j'ai donné à vos pères vous serez mon peuple et je serai votre Dieu il n'y a pas quelque chose qui vous a sauté à l'oreille ou aux oreilles à aucun moment dans ce passage à aucun moment l'homme fait quelque chose je vais vous relire et écoutez bien par rapport à ce que je viens de vous dire je c'est qui le je Dieu je vous donnerai un cœur nouveau je mettrai en vous un esprit nouveau j'entourerai de votre cœur le cœur de pierre et je je vous donnerai un cœur de chair je mettrai en vous mon esprit je ferai que vous marchiez dans mes statuts et que vous gardiez mes commandements pour les pratiquer et vous habiterez dans la maison que j'ai donné à vos pères et vous serez mon peuple et je serai votre Dieu neuf fois Dieu dit je moi à aucun moment l'homme fait quelque chose mais nous on va suppler l'homme pécheur de se tourner vers le Seigneur à proposer que quand on prie tout le monde en principe prie pour que Dieu change le cœur des hommes de nos proches de nos familles de nos enfants de nos parents de nos collègues de travail parce qu'on sait très bien en fond de nous que si Dieu ne le fait pas l'homme ne viendra pas au Seigneur Ephésiens vous connaissez bien ce passage chapitre 2 verset 8 à 10 nous lisons encore c'est Paul qui dit aux Ephésiens aux chrétiens d'Ephèse il dit vous êtes sauvés par la grâce par le moyen de la foi et cela je suis malheureux de vous le dire mais cela ne vient pas de vous c'est le don d'autre Dieu ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie nous sommes en œuvrage et en écrit en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu que Dieu a préparé d'avance afin que nous y marchions même là c'est Dieu qui dit et qui fait tout même les bonnes œuvres c'est lui qui les prépare afin que nous les pratiquions le jeune homme riche était venu pour savoir ce qu'il fallait faire pour recevoir le salut et le Seigneur répond à son détour abandonne tout ce que tu as parce que c'est ça je n'ai pas et Dieu n'a pas la première place dans ton cœur viens et suis-moi et c'est à ce moment là que l'homme a réalisé sa totale incapacité à remplir les conditions indispensables pour recevoir la vie éternelle laissée la première place à Dieu et au Seigneur Jésus-Christ bien entendu le Seigneur ne l'empêchait pas de se soumettre à ses inégences au contraire il exhorta même à se plier à ses demandes en plus de cela je dirais même qu'aucune force extérieure aucune personne parce que vous pouvez avoir des gens comme ça qui vous disent mais pourquoi tu vas lui c'est même pas une vraie église il ne sait même là dans notre cas il n'y a personne qui l'empêche de faire quoi que ce soit c'est son cœur qui rendait cet acte impossible parce que son cœur était dans l'ivresse des pièges de Satan et de ses propres richesses et pour lui ça c'était plus important en fait que la réponse qu'il était venu chercher seul Dieu peut transformer un homme en sorte qu'il soit capable de se repentir et de croire c'est ce que disait Jésus à Nicodème ce qui est né de la chair est chair ce qui est né de l'esprit est esprit ne t'étend pas donc de ce que je t'ai dit il faut que vous naissiez de nouveau alors avant de terminer ce message je dirais que notre évangélisation et notre prédication doivent se fonder sur une dépendance totale au Seigneur notre espoir de voir des fruits doit reposer en lui et non en la volonté de l'homme rappelez-vous c'est Dieu lui-même qui prépare les bonnes œuvres afin que nous les mettions en pratique dans notre vie cette dépendance totale en la puissance en la souveraineté de Dieu ne freinera jamais l'élan d'évangélisation bien au contraire elle nous poussera même à prier plus encore pour ceux qui ont besoin de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur je l'aimerais c'est reparti parce qu'il aimait plus ses biens ses richesses sa vie qui n'est qu'une vapeur ici-bas plutôt que ce qui allait l'attendre là-haut il était dans l'ivresse des pièges de Satan prions Père Céleste nous voulons te remercier parce qu'à travers ces études que nous avons faites entre la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ avec ce jeune homme riche nous laisse entrevoir comprendre réaliser que c'est toi le seul et unique auteur du salut personne ne peut venir à toi sans passer par Jésus-Christ sans que toi-même tu n'ailles chercher la personne tu ne l'attires et tu l'amènes au Seigneur Jésus-Christ parce que notre volonté ne veut pas se soumettre à la tienne notre coeur ne veut rien savoir de toi Seigneur nous voulons te remercier pour la vie que tu nous donnes en Jésus-Christ pour le pardon pour le salut aide-nous à maintenant continuer à témoigner autour de nous avec l'évangile du Seigneur Jésus-Christ non pas ce que les gens ont envie d'entendre mais plutôt leur apporter ce qu'ils doivent entendre change leur coeur de pierre en coeur de chair afin qu'ils puissent croire et que tu reçoives toute la gloire et sans ton nom que nous te prions grâce